Bonjour, ça va ? Aujourd'hui, mes compères et moi, on parlera un peu de le classicisme. Allons-y. Eh bien, on commence par la définition de le classicisme. Bon, le classicisme, c'est un mouvement culturel et esthétique et artistique aussi qui s'est développé en France entre le XVIIe siècle et le XVIIe siècle, en 1660 à 1725. Le classicisme est connu par ses enfants qui ont pourvu de plaire et d'instruire des films dans la tragédie et la comédie. Le classicisme concerne la littérature du XVIIe siècle, mais aussi d'autres arts comme la musique, la culture et l'archiverture. Il se définit par un ensemble de valeurs et de critères qui dessine l'idéal de l'honnête homme et qui développe une esthétique fondée sur une recherche de la perfection. Bien, le terme classique désigne en latin la classe la plus fortunée de la société après quelques changements. Le terme des signes de la dernière classe de sécrivains est un des préférences, c'est-à-dire les écrivains qu'on étudie dans la classe du Parlement. Du Parlement classicus a été utilisé pour dessiner les auteurs de l'antiquite dignes d'être imités et d'autre part, les auteurs français du XVIIe siècle. Bonjour professeur, je m'appelle Jesus Samuel Pozé-Mendez et j'ai la responsabilité de parler à propos des caractéristiques du classicisme. Alors, bon, le classicisme a été caractérisé par les éléments suivants. Dans la présentation, nous pouvons regarder que le classicisme est contemporain, du maniarisme, puis du baroque et du rococo, il restait la tendance dans le XIVe siècle. Dans ce cycle, cette caractéristique était les dominants, c'est-à-dire qu'ils sont les plus importants. Il y a eu des manifestations, mais n'est-à-dire pas dans la littérature. Aussi, il y a eu des manifestations dans les arts, la musique, évidemment, la littérature, la peinture, l'architecture, etc. Le classicisme propose un retour aux valeurs esthétiques et philosophiques de l'antiquité classiques. Par exemple, simplicité, unité, sobriété, gravionalité, harmonie et la mimesis. La mimesis est l'imitation de la réalité. Bonjour, je m'appelle Jenny. J'ai présenté le style du classicisme. Le classicisme se caractérise par la recherche de l'ordre de la clatère et de la mesure et de la retenue de loin de facilement du baroque. L'écriture classique est matricée et se plie de la règle existant. Le classicisme, à la France, ne se définit cependant pas seulement par des critères historiques. Il répond illégalement à des critères formaux. Les ouvriers classicistes repoussèrent sur une volonté de l'imitation et de la révention des œuvres antithiques. Elles représentent la raison et son quête de l'équilibre réponsant sur le naturel et la harmonie. Le classicisme repoussèrent sur certaines règles de l'esthétique et de la morale comme la clatère dans le style. Le vouloir faire comme les acteurs antithiques, le désert de plaire et d'instruire en même temps et la sobriété. Pour ce faire, les acteurs classicistes sont pour raison de règles techniques et morales, sobriété, clatère du style, l'imitation des arts anciens, la volonté de plaire et d'instruire. L'esthétique du classicisme L'esthétique du classicisme Les écrivains classiciques recherchent la concision, la clatère, les stylos simples, l'éclair et les vocabulaire précis. Pour donner une impression des mesures de l'équilibre des autres classicistes, sont souvent recours à des figures de symétrie. Les trois défigures de symétrie et les paralysmes, par exemple, des séchérations de la pénètre de l'art doux et les zones doux à présenter et je vous absente, je vous trouvez. Le deuxième est la chimieuse de ABBA, par exemple, dans la verre de A3 et de Molière, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Le deuxième est l'exemple. C'est aussi des biens dans la création artistique, des dans l'utilisation de la langue française. 2. La volonté de la présence, la règle des trois unités d'antiâtre. 3. La création de règles résistantes de la langue française et la littérature, séparation des différents généraux de la littéraire, définition des registres de la langue. 4. Développement des idéaux de l'honnêteté homme, élégal, cultivé, aimable et de la littérature mondaine. 5. La imitation des artistes et des acteurs antithiques, thèmes historiques ou mythologiques. 6. La doctrine est présentée du classicisme et plusieurs disciplines et doctrines résistant l'esthétique classicique. 7. La rhétorique et la poétique enseignent l'art du bien de composer les œuvres selon les normes, de l'universel, de la beauté ou de bonnes goûtes. 8. De plaire et instruire son règle de l'ordre du classicisme. 9. Il faut plaire pour pouvoir toucher le public tout de la courbillant du passion. 10. La règle de la bien-naissance, de la présemblance, ne doit pas mourir sur la scène. 11. L'artiste des doigts corrigés de la nature et s'il y a lieu, elle est vrai pour quelquefois un autre pas présoment et voileux. 11. La règle des merveilleux, des sublimes et des dérosions d'exigences que la poète concilière de deux exigences contradictoires. 12. Les merveilleux et de la présomence doux en marchant et en du théâtre. 13. Les sublimes et caractérisent par la nature, la simplicité et deviennent ainsi une art contre l'estile, fleurie et pompou de la grossiocité. 13. La règle des trois unités, du temps, du lieu et l'action. 14. Les grands gens généraux du classicisme, l'épopo des guillemets en scène de la histoire, les moiseux souvent de Saint-Hermain. 15. La tragédie générale pour l'excellent du classicisme français, il est Pierre Cornet, Jean Rézou. 15. La comédie fait appeler au jugement moral la molière. 16. La poésie est officielle composée pour faire le grand événement du royaume, les malvers, la poésie bouleursque, la poésie mondaine, les portraits et les matrimons, la fleuve, les romans. 16. Et finalement, le classicisme prendra un fan avec le coeur des anciens et des modernes que ponent la emancipation des modaux antitiques. 16. Bonjour, je suis Jésus-Alfredo et je vais présenter les artistes de classicisme, bien, la première, et Molière. 16. Jean-Baptiste Pockeling, dont le nom des ongles était Molière, suis né le Cangimbierre en 1022 à Paris. 16. Puis le tapissier Jean-Baptiste Pockeling a renoncé à la fin de l'affaire familiale, qui le destinait à une vive voix et se tournait vers le théâtre. 16. Il a fondé en 1643 l'illustre théâtre et s'est fixé comme objectif de ferrer les honnêtes gens. 16. Il a rencontré cette année la Madeleine Bella, dont il est tombé amoureux. 16. La troupe a connu des débours difficiles. 16. Elle parcourt la province dans 1648. 16. Jean-Baptiste a appris le métier docteur et a commencé à écrire ses premières comédies comme « Le tourdie » et « Le débit amoureux » sous le pseudonyme de Molière. 16. Devenu dramaturge, ses offres sont principalement de farces et de comédies. 16. Et Jean-Baptiste ? Il est né le 22 décembre 1639, en Picardie. 16. À la fin de l'affaire Milan, Jean-Baptiste était un acteur dramaturgo et pour être français. 16. Au filant, à l'âge de trois ans, il a pris en charge par le solitaire de Pockeling Royal. 16. Jean-Baptiste de Lyon a souvé une éducation religieuse et littéraire. 16. Jean-Baptiste de Lyon s'est orienté rapidement vers le théâtre et écrit sa première piste en 1660. 16. Jean-Baptiste de Lyon a construit sa renommée sous des pises et puis reporté par la passion humaine ou la gristesse et la fatalité. 16. Grand Amateur français du XVIIe siècle de Pockelinge s'est démarqué de ses contemporains par une œuvre théâtre riche et moderne. 16. Il s'est passionné pour l'art de la rhétorique et les thèmes antiques. 17. Il a obtenu sans diplôme, sans difficulté et puis désormais pour l'angoisse, le bourreau, sur l'état de son père et de son grand-père. 17. Toutefois, le métier n'a pas les combler. Sa timidité excessive ne lui a pas permis de plaider librement. 18. Il s'est retourné donc pour se consacrer à la poésie et à l'écriture. 18. Jean-Baptiste de Lyon a grandi et s'est passionné pour la lecture de soirs antiques. 18. Après les collèges, il a passé 18 mois à l'oratoire à partir de 1640 ans. 18. Cependant, il ne s'intéresse pas aux études religieuses. 18. Il a préféré aller étudier les droits à Paris et a obtenu un diplôme d'avocat en 1849. Parallèlement à ses études, il a fréquenté un salon de jeunes passionnés de lire d'artout, les chabalières de la table ronde, et il a composé ses premiers verses. 18. Jean de la Bourdieu. Il est né à Paris en 1845 et mort avec ses jets le 11 mai en 1846. Il était en écrivain et moraliste française. 18. En 1648, il fait paraître les caractères. La première partie est une traduction des caractères de l'autor grec Théophraste. La rougère y a ajouté des caractères portrés et réflexion moraliste et philosophique. 18. Donc, il est lui-même l'autor comme l'indique et son cri-cré complet, cette rougère décrit les caractères et le mort de son cycle. 18. Leur reconnaît un grand succès et elle est élargée plusieurs fois. Elle a bougé la complète au fur et à mesure de la tradition. 18. Il mord en 1846 d'une attaque d'aproplexie à l'âge de 50 ans. 18. Le classicisme des œuvres et auteurs. On a besoin de savoir ce thème parce que c'est très important. 18. Nous devons avoir clair, très clair, qu'acteurs et des œuvres sont importantes pour savoir un petit peu de ce mouvement littéraire. 18. Bien. Les œuvres et des œuvres sont les suivantes. 18. La première œuvre s'appelle « Les prestigieux ridiculés » écrite par Jean-Baptiste Bockelan de Montréal. 18. Cette œuvre était écrite dans l'an 1659. 18. Le suivant s'appelle « Lucite » écrite par Pierre Cornel dans l'an 1637. 18. Et pour finaliser, le suivant s'appelle « Fableux » écrite par Jean-Baptiste Bockelan de Montréal. 18. Écrite en 1677. 18. C'est très important de connaître ou lire cette œuvre parce que, par exemple, si je lis cette œuvre, évidemment, les mouvements sont différents. 18. La littérature, c'est très important pour toutes les personnes, évidemment. 18. Mais vous avez besoin, vous avez besoin d'avoir, d'être, pardon, vous avez besoin d'être prête pour lire cette œuvre. 18. Parce que si je lis, je ne sais pas de rien, je ne sais pas de rien, je ne comprends pas, je ne comprends pas le livre. 18. Alors, c'est très important pour mieux connaître un petit peu de cette œuvre, de l'auteur et du mouvement. 18. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 18. entwicble